Bonjour, je suis Nicolas Gramen, je suis en association avec mon papa, Yves. Nous avons une exploitation, c'est une ferme toute culture, qui est surtout composée de la culture de la pomme de terre. La pomme de terre destinée au marché du frais, donc de l'emballage. Nous faisons vraiment un peu toutes sortes de variétés, aussi bien des pommetteurs de table ou pour faire des frites. Nous avons toujours été équipés de tracteurs case depuis mon grand-père. Donc nous avons actuellement un Puma 230, un Cevix 190, et puis il y a trois ans nous avons opté pour deux Optum 300. Nous sommes passés à l'Optum parce qu'il nous manquait de la puissance si on devait continuer avec un Puma. On avait besoin de plus de puissance pour aller sur une Hertz rotative 6 mètres, et alors aussi pour aller sur le pulvérisateur double essieu. Donc nous avons opté pour deux Optum 300 équipés du GPS. GPS qui est présent sur le réseau case IH RTK+. C'était important pour nous d'avoir le système RTK, parce qu'un des deux Optum, lui, est plus voué pour aller sur la Hertz rotative 6 mètres. On peut facilement y mettre un chauffeur, on utilise aussi beaucoup les fonctions d'automatisation de fin de ligne, HMC2. Donc en un clic de doigt, tout se fait en bout de ligne, le deuxième clic, tout ce lap rotatif se rabaisse, le GPS s'active, c'est très facile. Le GPS RTK est aussi présent sur le tracteur avec le pulvérisateur. C'est très utile, par exemple, quand on met de l'engrais liquide sur le labours. Ensuite, nous avons l'écran Isobus. Donc quand nous avons encroché le pulvérisateur Amazon, nous avons mis la fiche d'Isobus. Et voilà, ça apparaît sur l'écran, c'est bien facile, c'est tactile. Donc nous n'avons qu'un écran pour tout piloter. Nous sommes très contents de la polyvalence et de la fiabilité du modèle Optum. Et nous comptons encore sur lui pour de nombreuses années. Sous-titrage Société Radio-Canada